bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je me trouve ici devant un ballon d'eau chaude au gaz c'est un ballon de marque sticks alors je vais vous montrer un peu comment que c'est fait ici nous avons la vanne de vidange ici nous avons le module gaz là la plaque signalétique même si ce n'est pas vraiment important et donc nous avons ici la partie hydraulique nous avons la sortie de chaud qui se trouve là là nous avons la sortie des gaz brûlés qui se trouve au milieu avec la vite sonde de détection la sonde de sécurité pour les gaz brûlés ici nous avons les outils ici nous avons l'entrée d'eau froide et alors ce ballon vient d'être changé parce que il n'y avait quasiment plus d'eau chaude il y avait plus qu'un filet d'eau chaude donc avant de le jeter j'ai eu la curiosité de démonter et j'ai démonté la sortie la canne de poissage d'eau chaude il savait que c'est ce petit morceau de plastique avec un petit morceau de tuyau en inox à l'intérieur bon je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à sortir du coup j'ai même j'ai même cassé le petit collet battu et là nous avons alors la sortie d'eau chaude bon moi j'ai trouvé la source du problème et pour ceux que qui ont ce type de matériel je vais vous faire voir regardez c'est la sortie d'eau chaude qui est complètement calcifié en plus une semaine avant de avant le remplacement de ce ballon je suis venu et avec un tournevis j'avais débouché j'avais débouché cette partie du coup le client a préféré a préféré changer de mode de chauffage enfin de changer de chaudière et de mode de production d'eau chaude et du coup on a démonté ça donc pour ceux qui ont le problème de manque de manque d'eau chaude ou de faible débit sur ce type de ballon sachez que bien souvent en remplaçant cette petite pièce d'accord il suffit de remettre de remettre ça dedans en coupant la partie qui a qui est oxydé en remettant ça dedans avec un petit morceau aussi si la canne inox n'est pas récupérable il suffit d'en fabriquer une en cuivre de 16 elle fera certainement le même effet que celle ci même si c'est une solution qui ne peut pas qui ne peut pas durer dans le temps à titre provisoire ça pourra parfaitement dépanner quelqu'un en attendant de trouver une meilleure solution pour ceux que ça intéresse voici donc la canne de puissage d'eau chaude remise en état bon il faut savoir que je l'ai je l'ai raccourci de peut-être un centimètre ou un centimètre et demi parce que c'est la partie que j'ai abîmé lors du montage la petite canne plastique qui évite le contact entre l'acier inoxydable c'est à dire cette petite canne acier et l'acier du ballon alors il y a cette petite protection qui s'est raccourci légèrement parce que il y avait une partie ici qui s'était complètement effrété avec au contact de l'eau chaude quoi donc donc voilà pour le côté interne de la canne il est possible de la nettoyer avec une mèche de 14 ou même avec une mèche de 12 une mèche acier que l'on rentre dedans et qui gratte tout ça ou alors moi dans ce cas précis j'ai utilisé un tournevis et j'ai gratté tout ce que j'ai pu donc là si je devais l'installer à nouveau ce ballon au gaz il serait reparti pour quelques années il est aussi possible de garder le petit morceau de plastique et puis d'utiliser un morceau de cuivre de 16 à peu près de la même longueur que la canne de poissage et un morceau de cuivre de 16 rentrerait parfaitement là dedans et sachant que c'est exactement la même taille ceci est un morceau d'inox d'acier inoxydable en 16 mm diamètre externe voilà comme quoi le matériel de récupération peut aussi servir deux fois à trouver des pannes et à savoir comment on peut les réparer je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si le coeur vous en dit si vous n'avez pas aimé ne likez pas c'est pas grave je ne vis pas du système de vidéo et donc voilà à bientôt